Bonjour, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors, j'espère que vous me suivez, notamment depuis Conakry, cher compatriote guinéen. C'est à propos, effectivement, des manifestations prévues pour demain, lundi 20 mars, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, j'ai mon thème d'information. Écoutez, aucun report n'est plus, aucun report de manifestation, donc, n'est plus acceptable. Demain lundi, il faut rendre le grand Conakry ou la capitale Conakry infréquentable. C'est le titre de mon thème d'information cher compatriote guinéen. Très bien. Très rapidement, je vais, donc, au détail. Et là, écoutez, j'aurai encore, encore d'autres directs, sûrement, ce soir, donc, avant ce jour J, des manifestations, cher compatriote guinéen de lundi. Très bien, cher compatriote guinéen, vous le savez très bien que les forces vives, pendant ce mois de mars, ont demandé, en fait, de manifester, manifester. Là, on le répétait toujours, manifester pour qu'effectivement les choses entrent en ordre, n'est-ce pas ? Nous avons une transition qui ne ressemble pas du tout à une transition. Ça, déjà, vous le savez, n'est-ce pas ? Et les autorités n'ont aucune intention que la transition en cours, donc, disons, ressemble réellement à une transition politique, n'est-ce pas ? Alors, les forces vives, on a eu le FNDC auparavant, les forces vives, de façon à un mécontentement général, par-ci, par-là. Alors, les forces vives, donc, demandent à ce que, effectivement, alors, voilà, les choses soient faites, n'est-ce pas ? Qu'on mette rapidement les points sur les i pour que, pour, effectivement, s'attendre à un retour rapide à l'ordre de conscience, je dirais, n'est-ce pas ? Très bien, cher Compteur Guignard, alors, il y a eu report des manifestations pour une fois, oui, parce qu'on a toujours dit que nous ne manifestons pas pour manifester. Manifester, c'est un moyen pour arriver à des objectifs. Alors, s'il y a, en fait, de la diplomatie, une proposition de diplomatie, des négociations pour arriver à ces objectifs, on se dit, donc, en suspens les manifestations, cher Compteur Guignard, c'est cela. Alors, il y a un premier report, voilà, les préalables, normalement, quand on parle négociation, il y a des préalables, c'est vrai, les préalables sont posés, parce que ça, c'est logique. Les gens, la première fois, on a parlé qu'on va manifester, les forces vives ont dit qu'on va manifester, alors, on a parlé du report, et pendant, après ce temps de report, ou pendant, en fait, le moment du report, les deux membres, en fait, des fours-villes sont arrêtés, n'est-ce pas ? Il y a cela, mais aussi, on a d'autres membres du FNDC qui sont en prison depuis longtemps. Ils sont là, inutilement, vous comprenez, inutilement, parce que tout simplement, ils demandent que les choses aillent vite et en ordre, n'est-ce pas ? Alors, les préalables sont posés, il faut donc régler ces préalables, traiter ces préalables, et ensuite, on attaque le sujet proprement dit. Vous comprenez ? On ne parle même pas de sujet proprement dit pour le moment, on dit « les préalables », c'est le compteur guinéen. Alors, écoutez, voilà, le report est fait pour voir si on peut donner la chance, si cela peut être réglé, avec l'aide, donc, de la médiation ou des médiateurs, c'est le compteur guinéen. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, on remarque, écoutez, que ces gens, je parlais de l'autorité en place, n'ont aucune intention, aucune intention, on entend le Premier ministre, écoutez, nous mépriser. Mais c'est vrai, dire, écoutez, de quel préalable parlez-vous ? Quel préalable ? C'est pas négocier. Vous venez autour de la parle, nous discutons, mais oubliez les préalables, cher compteur guinéen. Alors, on parle d'un deuxième report, et toujours, il n'y a rien. Les préalables ne sont pas discutés, on a toujours cette main de l'autorité, vous comprenez, en disant, écoutez, laissez-nous en paix avec ces préalables, cher compteur guinéen. Mais, écoutez, quand on parle des forces vives, il y a, c'est composé des mouvements, n'est-ce pas, politiques, des partis politiques, il y a le FNDC et tout ça. Donc, c'est un grand mouvement, n'est-ce pas, quand on parle des forces vives de Guinée. Très bien, cher compteur guinéen. Alors, le mouvement est si grand que, alors, on peut se dire, bon, écoutez, il n'y a pas lieu, en fait, de commettre des horreurs. Parce que c'est composé de beaucoup de mouvements, des partis politiques, dont le plus grand parti du pays, en fait, l'UFDG. Ça signifie, dans ce cas, que, écoutez, on ne peut pas, en aucun cas, se laisser amadouer. De toute façon, on perçoit tout de loin déjà. De loin, on peut percevoir si l'interlocuteur est crédible ou non, s'il a de bonne intention ou non. De loin, on peut le percevoir. Je vais parler ici des forces vives composées de mouvements, des partis politiques et tout ça, des intellectuels et tout. Facilement, on peut le percevoir. La bonne intention de l'interlocuteur. N'est-ce pas ? Alors, et là, c'est facile, logiquement, mais regardez comment l'agent militaire réagit. Ils ne font aucun pas, ils nous méprisent, c'est-à-dire, ils questionnent même l'existence, donc, des forces vives. Mais c'est clair. Très bien. Alors, et parlant de la médiation des médiateurs, ça aussi, je pense que là, je ne pense pas, mais c'est cela. Les forces vives composées de ces mouvements des partis politiques doivent comprendre. On parle de la médiation, ce sont des religieux. N'est-ce pas ? Je parlais hier des religieux, de ces médiateurs, qui doivent gérer un rôle important dans cette phase de la diplomatie où il est question de négocier, communiquer, pour pouvoir aboutir à une issue favorable. Et ils doivent jouer un rôle important, ces médiateurs, pour faciliter les discussions. Mais il se trouve qu'ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas neutres. Ils sont loin d'être neutres. Ils ne sont pas objectifs. Même si l'autre fois, on a eu le Monseigneur de l'Église anglicane, Jacques Boston, qui a fait une différence en disant, écoutez, pour tout bon dialogue, vous comprenez, pour tout bon dialogue, les préalables doivent être discutés. Il faut traiter les préalables. Donc, ce discours de Jacques Boston met sans parenthèse. Sinon, tout le reste, ce sont des corrompus. Ils ne sont pas objectifs. Alors, les forces vives doivent avoir, en fait, cette intelligence de comprendre cela à distance, de percevoir cela. Ça signifie quoi ? Que vous allez beau reporter, beau reporter, une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix mille fois, il n'y a pas la bonne intention sur l'interlocuteur. Rien ne fonctionnera. Ils ont déjà leur idéalité. Ils doivent, en fait, il faut réaliser leur désidérata. Ils ont une marquette déjà de ce qu'ils veulent pour la Guinée, de la dictature, le retour au séculteurisme. Chers compétences guinéens. Alors, si les forces vives ne sont pas capables de percevoir, n'est-ce pas, cette mauvaise intention de loin, et même la mauvaise intention des religieux, des médiateurs, mais écoutez, nous, nous démarquons, les démocrates, vous qui m'écoutez, nous nous démarquons. Et des forces vives, et des partis politiques, y compris l'UFTG, nous nous démarquons. Nous sommes dans un procès de démocratisation, commencé avec l'Anse-en-A-Comté, le 3 avril 1984. Ce procès ne doit, en aucun cas, s'arrêter. Ça doit continuer. Il ne faut pas que les paresseux viennent. Maintenant, ils sont paresseux. Ils sont des paresseux. Ils sont des fils des dignitaires du temps de la dictature de Stécutoré. Ils veulent donc stopper ce procès de démocratisation entamé en 1984, cher Compteur guinéen. Nous nous démarquons des forces vives. Nous nous démarquons des partis politiques. Nous nous agissons. Demain, Conakry, doit être infréquentable, cher Compteur guinéen. Battons-nous pour l'avenir de la Guinée. Battons-nous pour, donc, nos enfants de demain. Pas pour nous. Nous nous battons pour les autres demain, cher Compteur guinéen. N'est-ce pas ? Alors, tous les lâches qui disent, bon, écoutez, alors, vous mettez les enfants, vous faites ceci, cela, mais c'est quoi, cher Compteur guinéen ? Parlant des religieux, c'est médiateur. Où étaient-ils au temps d'Alfa Kondi, quand Alfa Kondi massacrait les citoyens ? S'étaient-ils retrouvés en délégation, aller voir Alfa Kondi à la présidente pour dire, écoutez, monsieur le président, ce n'est pas comme ça. Vous jaillissez mal, vous ne faites pas bien. Pourquoi vous tuez les gens ? Ce n'est pas permis. L'ont-ils fait ? Non, Mamadou Mouya, tout récemment, il vient d'arriver au pouvoir, il a tué les gens. Où étaient-ils, ces religieux ? Sont-ils déplacés ? Avoir Mamadou Mouya, non, vous dépassez la limite, ne les tuez pas. Surtout que vous-même, vous l'aviez dit au départ, après, disons, quand vous veniez de prendre le pouvoir, en disant que désormais, personne ne mourra pour la politique. Où en est-il avec ces discours ? Ces religieux qui se font médiataires ont été capables de le faire, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi, maintenant, nous ne pouvons les croire ? Jamais, cher Compteur guinéen. Demain, nous manifestons, nous sortons, nous nous démarquons des forces libres, nous nous démarquons également des partis politiques, nous nous descendons. De toute façon, qu'on a cru infréquentable, cher Compteur guinéen. Ce soir, je serai en direct pour la suite, cher Compteur guinéen. Namine et camarades du Public Cell, merci beaucoup.